Et on se retrouve pour la dernière session de notre événement. Je vous informe d'ailleurs qu'au terme de celle-ci, nous partagerons un cocktail ouvert à tous et à toutes. On va clôturer l'événement avec un sujet d'actualité là encore brûlant. Création de valeur, emploi et modèle économique. Les Outre-mer toujours aux avant-postes. Taux de chômage élevé, produit de première nécessité et parfois cher, mais également vivier d'innovateur. Dans les Outre-mer, face aux défis contemporains, les acteurs politiques et économiques prennent les choses en main et s'attaquent au sujet qui fâche afin de bâtir l'économie de demain. On va tout de suite l'évoquer avec Jean-François Carinco, ministre délégué chargé des Outre-mer. C'est Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du service France au point, qui nous fait le plaisir de modérer cet échange. Là, il me faut un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Donc, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons clôturer cette journée riche en informations, en événements, en engagements, en personnalités, par un sujet évidemment majeur, qui est le sujet économique. Je sais que vous étiez, je voudrais tout de suite commencer par du concret, vous étiez il y a quelques jours en Guyane. Comment vous avez abordé ce volet, justement, un peu économique en Guyane ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez rencontré les chefs d'entreprise ? Enfin, comment ça s'est passé ? D'abord, merci de m'avoir invité. D'abord, dire un sujet. Avant de parler de problèmes économiques qui sont essentiels, la création de valeurs, c'est comme ça, on y reviendra, que ça changera, qu'on va pouvoir progresser. Je veux dire que parfois, certains disent « Oh là là, le ministre de l'Outre-mer, il est tout azimut, il n'a pas de feuille de route ». Il s'occupe de tout. La question, c'est, faut-il ne pas s'occuper du prêt de l'énergie pour les entreprises ? On l'a fait et on a gagné. Ne faut-il pas s'occuper du fait que la réforme du chômage, dans des pays, dans des villes où le chômage est élevé, s'applique directement ? Non. Donc, on ne l'a pas fait directement. Faut-il ne pas s'occuper des sargasses ? On a gagné. Faut-il ne pas s'occuper du chlordécone ? On progresse. Faut-il laisser péricliter Air Austral ? On ne l'a pas voulu. Et il y a des tonnes de sujets comme ça. Faut-il s'occuper du logement ? Faut-il s'occuper de la vie chère ? Faut-il s'occuper de la sécurité ? Tout ça, on le fait. Et donc, je veux dire très simplement et très clairement à ceux qui disent « Oh là là, il s'occupe de tout, il n'a pas de feuille de route ». Si la feuille de route, c'est régler les problèmes au profit des habitants de l'archipel France et de la Guyane, pour pouvoir sereinement, efficacement, s'occuper de création de valeur et de culture. Les deux choses vont ensemble. Donc, je le dis très simplement, avant de faire de la création de valeur, il y a un certain nombre de prérequis. Les prérequis, c'est s'occuper des transports, c'est s'occuper du chlordécone, s'occuper des sargasses et malheureusement, s'occuper des gens, les aimer, les accompagner. Ça veut dire essayer de régler les problèmes. Moi, je ne viendrai pas chez vous pour dire « On va faire de la création de valeur ». Si on n'a pas ce prérequis, le sens, c'est ça. Le sens de notre action avec Gérald Darmanin, c'est d'abord de régler les problèmes du quotidien le mieux possible. Le mieux possible. L'eau, ça dure depuis 40 ans en Guadeloupe et pourtant, là, ça y est, on a une partie enfin sur chemin. Et une fois que vous avez fait ça, alors on s'occupe de création de valeur économique et culturelle. C'est simple. Et je conteste fortement ceux qui disent qu'il n'y a pas de feuille de route. La feuille de route, c'est ça, plus la transformation. Mais vous ne transformez pas quand vous n'avez pas d'eau. Vous ne transformez pas quand il y a des gangs qui sont dans la rue. Vous ne transformez pas quand il n'y a pas d'avion. Voilà. C'est ça, le sujet. Et dans le même temps, on travaille sur vos sujets. Là, pour être clair avec nos amis, vous répondiez à la sortie de Gérard Larcher aujourd'hui. Je ne réponds à personne. Je ne réponds à personne. J'asserme mes convictions quand il y a une opportunité de le faire. Le président du Sénat était à Martinique et il a fait une sortie assez tonitruyante. Je n'ai pas lu. Donc c'était pour dire ça. C'était aujourd'hui. Je ne réponds à personne. Je parle aux habitants des îles, aux habitants de la Guyane, qui voient bien qu'avec l'audino du pouvoir d'achat, certes, on n'a pas fait baisser les prix de 15 %, mais on s'est assuré que sur un panier de consommation élargi, ça ne monte plus au moins pendant un an, voire ça baisse avec de nouveaux produits pour créer cette valeur, pour éviter ce qui me poignarde, la baisse de 5000 habitants par an en Martinique. Pareil en Guadeloupe. Pas dans les mêmes chiffres à Saint-Pierre-Miquelon, parce que là, il n'y aurait plus personne. Mais la stagnation de la population, c'est ça qu'il faut faire. Et après, vous allez sur la transformation forte. Et là, on est parti. On peut en parler. Ah ben tant mieux. On est là pour ça. Vous m'avez invité pour ça, mais moi, je voulais venir aussi pour rétablir quelques vérités. C'est une vérité, voilà, importante. Et en plus, c'est dans l'actualité. Donc c'est très bien. Oui, alors juste sur la vie chère, puisque ça, c'est le problème numéro un, évidemment, pour les gens, pour tout le monde et en particulier dans ces territoires. Qu'est-ce que vous faites ? Quelle est votre action, justement, pour essayer de... D'abord, d'expliquer aux journalistes un peu les mathématiques. Moi, je croyais que la croissance exponentielle des prix, ça a un sens. Mais je n'ai jamais vu une courbe exponentielle telle que c'est la réalité. Donc d'abord, dire la réalité. Les prix outre-mer augmentent moins vite qu'en métropole. C'est clair. Après, ça s'adresse à un public différent. Un public qui n'a pas le même pouvoir d'achat, avec beaucoup de pauvres, de gens qui ne sont pas là. Mais ce n'est pas des croissances exponentielles. Vous en conviendrez. Vous avez fait des mathématiques. La dérivée seconde n'est pas positive. Et donc on essaye d'amener des réponses pratiques. D'une part, on a fait ce qu'on appelle le houdino du pouvoir d'achat, qui est la reprise d'un processus qui ne date pas de moi, qui était avant ce qu'on appelait le BQP, d'un nom à peu près horrible, le bouclier qualité-prix, qui consistait à définir un panier de produits sur lesquels on essayait de peser. Ce que nous avons voulu faire, c'est d'élargir le panier de produits, d'y mettre des produits non exclusivement alimentaires, des produits électroniques, des produits de service, etc. On a élargi. Deuxièmement, d'avoir un process qui intéresse tout le monde, pas que le magasin, pas que le producteur, pas que la collectivité. Tout le monde, les syndicats, les magasins, la collectivité, l'Etat. Donc d'élargir ceux qui ont signé. Et d'ailleurs, le nombre de signataires dans tous les territoires, il a augmenté, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir de meilleurs résultats. Et donc, sur... Ce n'est pas tous les prix de la vie, mais sur ce qui est essentiel, pendant 12 mois, les prix, ils sont soit bloqués, soit à la baisse. Et surtout, nous avons fait rentrer dans les esprits que ce process, il était en permanence. C'est-à-dire que je n'attends pas le dernier moment, une fois par an, pour faire rentrer telle société, tel acteur sur la construction des prix dans le processus. Chaque fois qu'on peut en engranger un, hop, on engrange. D'abord, donc, on a fait ça. Et c'est très important. Deuxièmement, on vient de faire l'électricité. C'est pas mal. Je rappelle que pour les petits consommateurs, consommateurs individuels, et les PME, TPE, qui sont la majorité, ça fait des années qu'ils sont au TRVE, c'est mes souvenirs de président de la Creu, qui sont à des tarifs régulés. Nous avons augmenté l'année dernière de 4%. La question se posait de découpler, en France hexagonale, le gouvernement a dit, c'est 15%. Est-ce qu'on devait découpler, est-ce que je devais me battre pour être à moins de 15% ? Avec peine, avec difficulté, j'ai pensé que si on découplait, alors à l'avenir, ça ne marcherait plus. À l'avenir, ça ne marcherait plus. Mais par contre, ce que j'ai voulu faire, et avec Gérald Darmanin, on s'est battus et on l'a gagné, c'est que ce plafonnement, on dit on a capé en termes administratifs ou incompréhensibles, c'est 15% pour toutes les entreprises qui n'avaient pas droit. Mais c'est les entreprises, ce sont les entreprises, les services publics, les hôpitaux, les syndicats, c'est considérable. Alors quand on me dit que c'est exponentiel, je réponds, c'est un mensonge. Donc je fais ça en avant. Donc c'est le deuxième sujet, c'est l'électricité. Je rappelle que la péréquation, je le dis pour tous les ultramarins, je vais vous dire, à Saül, où j'y ai été, vous faites la Guyane et vous tracez des diagonales, et c'est juste au milieu. Ou à Wallis. Wallis, on ne peut pas faire plus loin, après c'est plus près. On a des tarifs qui sont les mêmes qu'en métropole, qu'en France hexagonale. C'est-à-dire qu'à Saül, ça doit coûter 800 euros le mégawatt-heure, et on vous le vend au même prix que si vous étiez à Paris ou à Bordeaux, ou à Pointe-à-Pitre, ou à Fort-de-France. Ça, c'est un effort gigantesque de solidarité de la nation. Je le répète, parce que personne ne le sait, en tout cas personne ne veut s'en rappeler. Donc, BQP, électricité, transport. Attendez, on ne va pas refaire tous les dossiers, puisque je voudrais qu'on vienne au modèle économique. D'accord. Mais allez-y sur les transports. Sur les transports, d'abord, le sujet, c'est qu'il y a des transports. Sujet, on peut dire, il faut que les prix baissent, mais si vous n'avez pas d'avion, il n'y a plus d'avion. C'est le sujet de Saint-Pierre à Miquelon, c'est le sujet de Saint-Martin, c'est le sujet de Futuna, c'est le sujet du déplacement interne en Guyane. C'est d'abord ça. C'était le sujet de la Réunion avec Air Austral. D'abord, sauver les compagnies. Après, discuter, au cas par cas, avec chaque compagnie, sur le fait de caper un peu les prix. Voilà. Allez, je vous laisse à vos questions. Alors, les Outre-mer, c'est quand même 223 000 entreprises, c'est-à-dire près de 5% des entreprises françaises. Elles ont quand même un effectif plus réduit en moyenne. Oui. Et c'est marqué, évidemment, on le sait tous, par un fort taux de chômage, notamment de taux de chômage des jeunes. Comment l'État fait pour qu'il y ait un modèle économique qui tienne la route et surtout aider les entreprises privées dans un tel contexte ? Je vois socialo-léniniste. L'État doit tout faire. Non. D'abord, l'État fera rien tout seul. C'est ma première réponse. L'État ne peut rien tout seul. On a trop souvent cru ça. Je suivais que l'État dise, hop, et on fait. Ce n'est pas la méthode que le président de la République a demandé à Gérald Darmanin et moi d'appliquer. La méthode, c'est de définir des objectifs et de le faire ensemble, de décider ensemble avec les collectivités locales, avec les élus. Je crois à la démocratie représentative. C'est devenu une tare, mais bon, moi, je l'assume. Je crois à la démocratie représentative. On définit ce qu'on veut faire et derrière, on se met derrière eux. C'est ça, d'abord, la méthode. Taux de chômage important. C'est pour ça qu'on a réussi à ne pas faire appliquer la réforme du chômage. Le sujet, c'est donc création de valeur et comment vous faites création de valeur dans deux territoires, Martinique, Guadeloupe, qui baissent en population, d'autres territoires qui sont en expansion de population, je pense à Mayotte et à la Guyane, avec des soucis de formation gigantesques. Je vous rappelle qu'en Guyane, il y a 49 langues. 70% des enfants qui rentrent en maternelle ou en primaire ne parlent pas français chez eux ou ne parlent pas français. Donc la création de valeur, c'est d'abord l'éducation, pour une part, et la formation professionnelle. Sur la formation professionnelle, je vais vous dire, je crois qu'on n'est pas très bon. Et c'est un des sujets. J'ai rencontré hier Bruno Bonnel, France 2030. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait, on va voir avec Sylvie Retailleau, mais aussi avec les présidents de conseils régionaux et généraux qui ont en charge la formation. C'est eux qui ont en charge. Je vous rappelle que le ministère ne dirige pas les Outre-mer. Ne dirige pas les Outre-mer. Il essaye, en partenariat avec les collectivités, de concevoir l'aide que nous apportons à l'avenir des Outre-mer. Réfléchir à la formation. Et donc, on n'est pas bon. Il nous faut des instituts de formation plus. Il faut de la formation partout. Partout. Et on n'est pas très bon. Formation du début à la fin. Vraissablement, je pense qu'il nous faut créer, et on en parle souvent, des instituts de formation un petit peu adaptés. Formation technique, formation administrative. C'est d'abord la formation. Le deuxième sujet sur la création de valeur, c'est de faire une feuille de route économique. Quels sont les secteurs où on peut... Donc, quels sont les secteurs ? Quels sont les secteurs ? Le tourisme ? Et vous voulez que ce soit moi qui le dise ? Non, mais vous pouvez avoir une idée. Je reviens à mon observation. Je reviens à mon observation. Je ne veux pas citer le très mauvais exemple qui a eu lieu quand j'étais préfet de Saint-Pierre-Miquelon, où j'avais fait deux sujets énormes. Ça sauvait l'archipel pour les 200 ans qui viennent. Et à la fin, je n'ai fait qu'une fourrière pour les Lama à exporter au Canada. Donc, non. Le sujet... Non, mais quels sont les secteurs ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les qualifermisés ? Ça dépend des endroits. Mais globalement... Le tourisme ? Mais le tourisme, je m'excuse, ça n'a pas de sens. À Saint-Domingue, c'est 400 euros pour 48 heures de travail chargées complets. Vous croyez qu'on va faire ça en Guadeloupe ? On a 850 000 touristes. Eux, ils en ont 10 millions. On comprend pourquoi. Donc, je reviens. Comment on va le faire ? Nous allons faire ce qui s'appelait les contrats de convergence et de transformation, que tout le monde est d'accord maintenant, pour appeler à nouveau les contrats de plan, comme ici. Ces contrats de plan, le préalable, avant que le gouvernement les signe, et tous les élus en sont d'accord, c'est de définir les axes principaux du développement économique, qui varient selon les territoires, mais de le définir tous ensemble. C'est pas moi qui vais le faire, c'est pas le préfet qui va le faire, c'est même pas le président du conseil territorial ou régional qui va le faire. Les préfets sont chargés d'animer cette feuille de route économique. J'en ai parlé au ministère des Finances, Alors, c'est territoire par territoire. Sur la Guyane, il y a quand même le spatial. Sur la Guyane, il y a toute la pharmacopée, les produits un petit peu... qui sont issus de la forêt, les produits naturels, sur la pharmacie, sur la beauté, sur tout ça. Vous avez la pêche, et vous avez de l'agriculture. Il me semble que c'est ça sur la Guyane. Sur la Martinique et la Guadeloupe, je pense qu'il y a du tourisme, une fois qu'il est défini. Une fois qu'il est défini. On fait du tourisme, ça suffit pas. Il y a les plateformes portuaires qui vont créer beaucoup de valeur. Si on y arrive à faire les deux nouveaux ports des Antilles à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre, ça, ça crée de la valeur, par exemple. Il y a tout ce qui est innovation numérique, où on a des choses qui sont faites. Rodolphe Saadé a ouvert un truc en Guadeloupe. Oui, c'est ça, en Guadeloupe. Des fois, je confonds. Voilà. Tout ce qui est innovation. Tout ce qui est innovation. C'est pas à moi de le dire. À Mayotte, c'est quand même l'agriculture. Et le tourisme, sécurité oblige d'abord. Et le tourisme, parce que c'est un pays exceptionnel. C'est un pays exceptionnel. L'énergie aussi, qui est importante. L'énergie, le secteur de l'énergie, il y a beaucoup de... Oui, oui. Bon, tout le monde parle de l'énergie. Je veux dire, globalement, il y a trop de production énergétique en Outre-mer. C'est pas le sujet qui n'en est pas assez. Sauf en Guadeloupe, où il y a la grève, pour des raisons que je condamne. Mais on va s'en expliquer avec les syndicats demain. L'énergie crée de la valeur, crée de l'emploi. Mais je veux dire, il faut en donner un peu, mais c'est pas trop compliqué, pour être honnête. Donc, chaque territoire, il faut trouver, ensemble, la feuille de route. Et à ce moment-là, tous les investissements faits dans le contrat de plan devront être ciblés sur cette capacité à créer de la valeur. Pour ça, formation, définition ensemble d'une route économique et aligner les investissements nécessaires à cette feuille de route économique. Comment vous... Alors, on a bien compris que vous voulez pas apparaître comme l'État organise tout, etc., ce qui est tout à fait normal, bien sûr. Mais comment vous faites pour créer les conditions, alors, disons, créer les conditions pour rassurer les investisseurs, par exemple ? Pour rassurer les investisseurs, il y a d'abord des questions de sécurité. Des questions de sécurité. Puis, il y a des questions... J'ose pas le dire, donc je vais pas le dire. Vous avez des investisseurs qui nous font chanter en disant qu'on n'est pas en sécurité. Mais s'ils veulent pas venir, qu'ils viennent pas. On fait pas chanter l'État et les collectivités locales. Si vous cherchez, vous trouverez où c'est, mais on verra. D'abord, rassurer sur la sécurité. Ça, c'est... Et je peux vous dire que le ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin, c'est plutôt lui que moi, ça, sur la sécurité, fait un effort considérable. Considérable. Jamais il y a eu autant de personnes interpellées. Jamais autant de personnes jugées. Et M. Dupont-Mérotti, mais les moyens, je vous dis, les missions arrivent, ils font les trucs. Donc, d'abord, les rassurer sur la sécurité. Aller chercher les voyous. Se battre contre les gangs. Pas juste se mettre dans la rue en attendant qu'ils balancent des cailloux. Donc, ça a changé de méthode. Darmanin, il a fait changer de méthode. On y va. Donc, pour rassurer les investisseurs, c'est ça. Deuxièmement, c'est de garantir qu'ils vont arriver à trouver de la main-d'oeuvre. C'est un vrai sujet. Donc, j'y reviens. Il nous faut donc... Mais c'est un peu... Et de la main-d'oeuvre et de la main-d'oeuvre formée. La main-d'oeuvre et de la main-d'oeuvre formée. Mais s'il n'y a pas d'emploi, les jeunes s'en vont. Et quand ils sont là, on nous dit qu'il faut les former. Mais bon, s'il n'y a pas des projets d'investissement qui rassemblent, les jeunes, ils partiront. Donc, on ne sait pas... C'est la poule et l'oeuf. Donc, c'est mettre en avant, mettre en avant avec les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, les chambres des métiers, en avant l'existence de ces 26 000 entreprises que vous avez citées. Et celle-là, il faut les... 223 000. Combien ? 223 000. 223 000. 26 000. Les chiffres... Ce qui compte, c'est qu'il y a des jeunes qui trouvent du boulot et qu'ils ne s'en aillent pas en métropole, qu'ils ne s'en aillent pas aux Etats-Unis, qu'ils ne s'en aillent pas au Canada. Et donc, il faut mettre en avant. C'est vrai qu'on n'est pas très bons en communication, les entreprises non plus. Les CCI, tout ça, on n'est pas très bons. Mettre en avant qu'il y a un avenir dans ces territoires. Et que cet avenir, ce n'est pas Darmanin et moi qui allons le construire. Nous, on va aider, pousser, engager des forces, des moyens derrière tous ceux qui veulent. Vous savez, les entreprises, si elles veulent se développer, je n'ose pas dire, parce que vous allez avoir les entreprises en France hexagonale, comme on dit, qui vont dire, mais c'est quoi ce truc ? L'influence de la BPI, notamment, elle est très forte, bien implantée, la défiscalisation et les charges sociales. Aide à l'investissement, défiscalisation, charges sociales. Ma femme est de Langogne, en Osère, heureusement qu'ils ne savent pas trop, quand même. Voilà. Et donc, c'est ça. Les outils sont là. On n'arrive pas à les faire connaître. On n'arrive pas à les faire connaître. Mais moi, je vois chaque fois que je vais dans un territoire, je fais une rencontre économique. Les chefs d'entreprise, ils vous disent, oui, c'est bien, continuons. On vient de prolonger. Le gouvernement a décidé de prolonger. Ça devait se terminer fin 24. Il faut de la vision. à 2029, tout le processus de défiscalisation. C'est une décision. Je reviens à mon introduction. Est-ce qu'il ne fallait pas s'en occuper ? Est-ce qu'il ne fallait pas s'en occuper ? Donc ça, c'est décidé. Après, ce sont des rencontres avec les chefs d'entreprise. Il faut redonner la confiance. Et redonner la confiance, ça veut dire que sur chaque territoire, personne n'a la vérité, sauf celle de la vérité de l'engagement, la vérité de la volonté. Et pour ça, on se rassemble, élus, chefs d'entreprise, syndicats, Etats. C'est pour ça que je tourne beaucoup. Bien sûr. Faire émerger aussi un autre modèle qui ne soit pas uniquement un modèle d'emploi public. Parce qu'il y a quand même un problème d'hypertrophie de l'emploi public. Qui ne soit pas un modèle d'emploi public et d'allocation pour les chômeurs. Il faut garder l'emploi public, garder les allocations pour les chômeurs, mais surtout faire en sorte que les nouveaux emplois, que ce soit des emplois de création de valeur, y compris dans le secteur culturel, j'espère que vous me poserez une question, et que ce ne soit pas que des emplois de fonctionnaires. Bien sûr. C'est cette volonté-là. Je pense que le plus compliqué, c'est la formation. C'est la formation. Il faut du temps, il faut des acteurs, etc. Mais Bruno Bonnel, à France 2030, il m'a dit je le paye. Je lui dis très bien. C'est bien. Après, il va falloir que je trouve la structure. Bien sûr. Juste, par exemple, dans les entreprises que vous avez rencontrées dans les Outre-mer. Innovation, innovation, innovation. Est-ce qu'il y en a qui vous ont vraiment bluffé ? Alors, c'est compliqué pour vous de donner quelques noms. Je suis difficilement émotif. Ah bon ? C'est dommage. Bluffer, ce n'est pas forcément une émotion. en vous disant ah, ça, c'est une entreprise formidable ou alors c'est une entreprise en devenir intéressante. Ce qui me bluffe, c'est la capacité de, je n'aime pas le mot, mais de gens de nulle part qui aimerent, de créer leur petite boutique, de créer leur petite entreprise de fabrication dans un, de confiture, de produits de beauté, de petites entreprises de services. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est cela qu'il faut mettre en avant. Ceux qui créent leur emploi, ceux qui ont un emploi, deux emplois. Voilà. Ça, ça me bluffe. Est-ce que c'est les micro-entreprises comme ça qui vont changer le modèle économique ? Vous pensez des autres mers ? Petit devient dragant. Sur les, non mais, sur les X milliers de petits entrepreneurs qui sont là, il y en a deux ou trois qui réussiront. Prenez un Mayotte. Il n'y a jamais eu autant de création d'entreprise à Mayotte. Vous ne parlez que des machins. Vous avez raison d'en parler. C'est un vrai sujet, l'immigration, la sécurité. Et on s'en occupe. Surtout à Mayotte, ça, c'est un vrai sujet. Et on s'en occupe. Mais il y a à Mayotte un nombre important de gens qui créent leur petite structure, leur petit emploi, l'emploi pour eux, l'emploi pour leurs enfants, les pêcheurs, voilà, les agriculteurs, les petits services. Je pense qu'au stade où on en est, c'est ça qu'il faut aider. C'est cela qu'il faut aider. D'accord. Et dans la culture, alors, il y a beaucoup puisque vous vouliez parler de culture manifestement. Je veux dire, la culture, c'est la base. Les Outre-mer, c'est une identité. Ce n'est pas simplement des comptes publics, nombre de fonctionnaires, les entreprises. Si on veut que les jeunes restent, c'est ça le sujet, il faut qu'ils soient dans la vie. Et la vie, c'est la culture. Certes, on va bosser, moi un peu trop, mais on va senter, mais c'est la culture. Il faut favoriser, quoi qu'il y ait, je vous invite à regarder les productions de danse, de théâtre, de littérature, de musique, de sculpture. Ce qui se passe Outre-mer, c'est une grande partie de la richesse de la France, avec des grands noms qu'on connaît. On va ouvrir, je pense, en février, un musée en Guadeloupe, pour Marie-Scondé. Marie-Scondé, c'est gigantesque. Simone Schwartbar, c'est gigantesque. Sans parler des plus anciens, Césaire, mais Chamoiseau, confiant. Cédar Sangor. Imaginez la France sans eux. On serait un peu plus minables. Imaginez la France sans eux. Et ce qu'il faut, c'est faire émerger, mais graturez-vous, ils émergent. Ce soir, en vous quittant, je vais recevoir les 12 talents de la musique. Les 12 talents de la musique Outre-mer. Ils viennent, on est en train de les aider à se produire en métropole, et on est en train d'aider à l'explosion de la culture en interne, en échange. Mais savez-vous, par exemple, que quand un peintre, il vient exposer en métropole, le musée à Paris, il ne vend pas tout, c'est normal. Et quand il ramène ses oeuvres, ses oeuvres, elles payent une taxe au retour. Ah là là, mais je peux vous en raconter plein, des choses comme ça. N'hésitez pas. C'est pour ça qu'on fait le sium. Si vous me posez une question sur le fameux sium, je vous réponds. Mais alors, si vous faites des questions, réponse, allez-y. Allez-y, non mais, parlez d'autres siums. Là, ce que j'ai, j'ai fait des interviews. Oui, oui, allez-y, allez-y. On constate, on peut vous en citer quelques-uns, l'église de Saül. Saül, la diagonale, dans la forêt amazonienne de Guyane, il y a une très belle église, il y en a une pareille à Irakoubo qui est peinte par les bagnards. Toutes les deux sont classées. A Saül, c'est une église en bois avec deux clochers, la seule qui a deux clochers en Guyane. Elle est classée, donc il y a les sous. Ah, je suis content, mais là-bas, je fais un peu le... Vous avez vu, on a les sous, on a le classement. On dit, oui, mais c'est pas possible. Il faut une entreprise agréée qui vient de Métropole pour faire ça. De Métropole. De Métropole. Donc j'ai dit, mais vous êtes complètement fou, quoi. Ça s'est réglé parce que j'ai dit au Drac, vous le faites ou je vous vire. Mais en plus, il avait envie de le faire. Il avait envie de le faire. Il y a des blocages juridiques absolus qui sont pas la faute de ce gouvernement, pas la faute des élus, qui sont la faute de l'histoire, de l'histoire de l'administration française, de l'histoire de l'administration française. Qui sont enquistés alors ? Enquistés dans des règles qui ne sont pas applicables à Saül comme à Langogne, qui ne sont pas applicables à Saint-Pierre ou à Miquelon comme à Mayotte, comme à Paris. Donc on a, le président de la République, le 7 septembre, a dit à la première ministre, il nous a dit, à Gérald Darman et à moi, faites-moi bouger tout ça. Faites-moi bouger tout ça. Et donc, on le fait avec les élus. Moi, je découvre ce qu'il faut faire. Je ne connais pas tout. On a saisi les élus, les syndicats, les préfets, les consulaires, et ils nous font remonter des dossiers. Donc le fin avril, début mai, la première ministre présidera un comité interministériel outre-mer, d'ICIUM, et je vais lui présenter avec Gérald Darmanin la liste des choses que je souhaite voir modifiées. Alors, je pense que, pour ne pas fâcher tous les ministres qui seront là, je vais me limiter à 100. Je vais me limiter à 100. Mais j'ai eu plusieurs centaines de retours. Madame la sénatrice de Saint-Barthes qui est là, elle m'en a envoyé quelques-uns. Tout le monde en a envoyé. Et c'est ça la méthode. C'est-à-dire, j'ai leur dit, allez-y, on va décider ensemble de ce qu'il faut changer. Le président de la République, la première ministre, nous ont dit, changez. On ne sait pas prier. Alors, c'est un gros boulot, toujours sur, c'est la création de valeur. La création de valeur est bridée par nos normes partout. C'est le sujet de l'agriculture, c'est le sujet du bâtiment, c'est le sujet de la pêche, et on dirait un truc. En pêche, en Guyane, mais là, je ne vais pas y arriver. Mais bon, je le dis quand même, la pêche en Guyane, il y a beaucoup de pêcheurs illégaux, brésiliens, surinamiens, etc. Les moyens qui sont là-bas nous permettent d'arraisonner les bateaux, pas tous, mais un bon paquet. Et on récupère les poissons. Et les poissons, moi, je me dis, tiens, une bonne idée, c'est de les donner aux entreprises de transformation de poissons. Elles auraient un produit gratuit, et puis ça les doperait un peu. Que nenni ! Comme il n'est pas pêché par des bateaux aux normes européennes, Tintin, on n'a pas le droit. Voilà. Comme ça. Donc, des histoires comme ça, je ne les connais pas toutes. Je les regarde dans les centaines, peut-être au carré, de propositions que j'ai reçues, on va les trier, et puis on en passera à un certain nombre. Et puis, il y en a qu'on fera à Medzavoc. On les fera. Rassembler, former, changer les normes, soutenir les volontés, exporter, voilà. Après, on a le sujet des normes européennes, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué pour tout le monde, et puis surtout pour Boris, je crois, le problème des normes. Pas pour moi en particulier. Merci, monsieur le ministre. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –